Il est impossible, pour elle, de tourner la page. Il y a presque 9 mois, Jean-Pierre Pernaut a perdu sa longue lutte contre le cancer et contre ses multiples conséquences. La France a le cœur lourd, désormais, en allumant la télévision. Mais pour sa veuve, évidemment, l'épreuve est insupportable. Elle a pu, un temps, se réfugier dans le travail pour penser à autre chose, mais les représentations de la pièce de théâtre les tontons farceurs, par exemple, s'espacent et lui laissent le temps de penser. Le manque est présent dans sa vie, évidemment. Et pourtant, Nathalie Marquet continuerait à communiquer avec son époux grâce à des méthodes peu orthodoxes. Je sais qu'il est près de moi. Je crois aux anges, à la vie après la mort, assurait-elle dans les colonnes de ciné-télé-revues en mai dernier. Lui qui était très terre-à-terre quand je lui parlais de ça, il me fait désormais des signes. En octobre, sur les réseaux sociaux, l'ancienne Miss France 1987 partageait la photographie d'une coccinelle qui lui aurait été envoyée par Jean-Pierre Pernault. Leur technique, pour se parler ? La transcommunication instrumentale, un système qui enregistre la voix des morts grâce à des instruments magnétiques ou électroniques. C.I.S.T. en Belgique, avec des spécialistes, que Nathalie Marquet s'efforce de parler à Jean-Pierre Pernault. Elle songerait même à écrire un livre sur son expérience, ou à tourner un documentaire à ce propos. Voilà donc l'une des seules occupations de la comédienne, qui s'isolerait de plus en plus, et ne verrait plus grand monde à part ses enfants, Lou, 19 ans et Tom, 18 ans, selon les informations du magazine Closer. Profondément affectée par l'absence de l'homme de sa vie, elle a refusé de voir quiconque à la Toussaint, peut-on lire dans le magazine. Et c'est ce qu'elle peut traiter dans sa nouvelle maison d'Anthony, dans les Hauts-de-Seine. Une petite lueur d'espoir, elle devrait prochainement chanter, avec Elsa et Snou, au gala San Noël dans San Hôpitaux, organisé par l'association Tout le Monde Chante contre le Cancer. Le rendez-vous est pris. Retrouvez toutes les informations sur Nathalie Marquet dans le magazine Closer. N degrés 911, du 25 novembre 2022. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Hous-titrage Société Radio-Canada Le rendez-vous est pris. Sous-titrage ST' 501